Il était un homme qui enchaînait, enchaînait les runs de Dead Cells, jusqu'à en vomir, jusqu'à en dormir même. Et puis un jour cet homme s'est dit, peut-être qu'on a fait un peu le tour des choses qu'on pouvait voir pour le moment dans Dead Cells. Peut-être y reviendra-t-on avec les extensions, mais pour l'heure, l'heure est au changement. Donc, on va tester d'autres choses, et donc aujourd'hui, on va jouer à Slay the Spire. Du coup, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle session de live. Bienvenue aux personnes qui arrivent sur le live, bonjour aux personnes qui verront ça sur YouTube en rediffusion. Je vous ai épargné plein de runs, fails, de Dead Cells que je n'ai pas uploadé, parce que vraiment, c'était très triste ce qui s'est passé. En difficulté de cellules et compagnie, enfin voilà, je vous épargne tout ça. Et donc, on va attaquer ce jeu qui est disponible sur PC, a priori qui débarquera potentiellement sur Switch également, je l'espère sur console, pourquoi pas. Bref, un jeu qui en fait fait la part belle, encore une fois, au Rogue, c'est-à-dire en fait à cette espèce de dimension un peu aléatoire, qui fait que chaque partie est plus ou moins différente, mais avec une mécanique très intéressante, a priori, de construction de deck. C'est un jeu de cartes, un jeu de cartes contre l'environnement, si je n'ai pas de vétive, ce n'est pas du tout un jeu de cartes PVP. Est-ce qu'il y a du PVP d'ailleurs ? Peut-être dites-le-moi sur le live, si jamais c'est le cas. Et attendez, juste un truc, je vérifie, il n'y a pas des paramètres Twitch qu'on peut activer là-dedans, il me semblait qu'il y avait un truc comme ça. On parlait d'un mode rapide également, qui avait son utilité, je ne sais pas exactement à quoi il sert, mais je pense que pour une première découverte, on va faire 100. On verra tout ça le moment venu. Bref, on va attaquer et puis voir un petit peu de quoi il est question, donc non, pas de PVP me dit-on. Très bien, bah voilà, donc beaucoup de gens connaissent le jeu, moi non. J'arrive après la guerre, mais en même temps, j'ai envie de voir la tête que ça, parce que, enfin, des retours que j'ai, c'est l'art fantastique. Donc, découverte au calme. Je précise pour les gens qui connaissent très bien le jeu, je sais comment ça se passe quand je fais un jeu que vous connaissez par cœur. Ne ragez pas, sinon peut-être que la vidéo ne s'adresse pas à vous. Vraiment, l'idée, c'est de faire la découverte et de le faire sans trop se prendre la tête. Voilà, on joue simplement et puis on voit un peu de quoi il est question. Et si le jeu est cool, voilà, ce qui sera déjà une très bonne base. Allez, c'est parti, on va faire jouer. Donc, du coup, je vois qu'il y a du défi quotidien chaque jour, mais on va faire le classique pour le moment. On a également personnalisé le défi quotidien pour débloquer ce point de jeu, on verra ça plus tard. Donc, partez à l'aventure. Nous avons plusieurs personnages de disponibles. On va faire le premier, bien évidemment, le soldat de fer, qui a donc 80 PV, 99 pièces d'or. Le seul survivant des soldats de fer, il a vendu son âme pour maîtriser des énergies démoniaques. Et donc, il a le sang ardent comme capacité, j'imagine, unique. À la fin du combat, il récupère 6 PV. 5 à déverrouiller, on ne sait pas ce que c'est. 0 sur 300 jusqu'à la prochaine récompense, on ne sait pas ce que c'est non plus. On verra tout ça in-game directement et on espère que ça se passe bien. Alors, légende, inconnue, marchand, trésor, repos, ennemis, ennemis d'élite. Tout ça sont des éléments que l'on aperçoit sur la carte. Alors, comment ça se passe ? J'imagine que l'objectif, voilà, c'est d'arriver à cet endroit-là. Et donc, pour ça, nous avons plusieurs chemins qui nous sont proposés. Et donc, notamment, un point de départ. D'accord, ça a l'air très bien. Oh, oui, je sens que ça me plaire, ce jeu. Donc, je vois ennemis, ennemis, là, il y a du inconnu, il y a du marchand. Alors, le repos, j'imagine que c'est pour les PV, potentiellement. Mais vu que nous, quand on termine des combats, on va faire ça. Allez, on va y aller simple, on va jouer tranquille. Et ça va bien se passer. Terrassez vos ennemis en jouant les cartes de votre main. Il vous faut de l'énergie pour jouer vos cartes. Lorsque vous n'en avez plus, mettez fin à votre tour. Au début de votre tour, vous piochez de nouvelles cartes et vos points d'énergie se remplissent. Jusque là, tout va bien. Jouez les cartes défensives pour gagner de l'armure avant qu'un ennemi ne vous attaque. L'armure réduit les dégâts infligés par l'attaque suivante, mais s'estompe au début de votre prochain tour. Le tuto a l'air très bien fait. Pendant votre tour, vous pouvez voir ce qu'un ennemi s'apprête à faire au-dessus de sa tête. Donc on sait s'il va nous attaquer. Par exemple, ici, une attaque de 10, j'imagine. Et si un ennemi s'apprête à vous attaquer, vous n'oubliez pas de gagner de l'armure. Très bien. Alors, le visuel du jeu est très particulier, mais on y reviendra. Est-ce que vous voyez bien les cartes ? Oui. Oh, l'interface de live, on dirait qu'elle a été faite pour ça. C'est incroyable. Nous avons du coup 80 PV, les pièces d'or. Ici, nous avons les emplacements de potions. On ne sait pas trop ce que c'est. Premier étage pour le moment. On va voir. Infliger 8 dégâts. Appliquer 2 de vulnérabilité. Sachant que la vulnérabilité, ça veut dire que les créatures vulnérables subissent 50% de dégâts de supplémentaire. Très bien. Donc j'imagine que c'est peut-être de tout. On verra tout ça. Donc tout ça, je précise, vraiment, je le découvre. Là, on voit que lui, son prochain truc, c'est qu'il compte se buffer. Donc se faire une amélioration sur lui. Donc on peut attaquer sans problème. On va commencer par faire un Heurt. Qui fait qu'il a non seulement de la vulnérabilité, mais en plus, il est dans la merde. Ah, d'accord, les manas, c'est ce truc-là. Et la fin du tour. D'accord, c'est les fameux points d'énergie qui sont en bas à gauche de l'écran. Très bien. Donc là, lui, prochain coup, il attaque, il me fait 6 de dégâts. Donc nous, potentiellement, ce qu'on peut faire, c'est faire de l'armure, de l'armure et une frappe. Comme ça, on a 10 d'armure. On finit le tour, on s'en prend 6, mais du coup, on a 4 d'armure de disponible. Est-ce que l'armure est conservée à la fin du tour ? Non. Très important également. Oh, putain, ça a l'air bien. Ça a l'air très, très bien dès le départ, ça me va. Donc là, plop. Ah, mais attendez, j'ai pas lu. Ah, putain, j'ai cliqué, j'ai pas lu. Trop, trop perturbé par le jeu. Du coup, on fait ça, ça et on attaque. Pour le moment, tout est OK. On n'a pas pris le moindre dégâts. Si votre pioche est vide, vos cartes défaussées sont piochées. Très bien, fin du tour. Ah, j'ai pas vu le truc. À la fin du tour, on gagne 3. D'accord. Ah oui, il faut le tuer le plus vite possible à partir de maintenant, en fait. Si je comprends bien. Donc là, attends. Est-ce que je peux le tuer ? Si je lui fais un heure, comme ça. Et que je lui fais, du coup, 6 de dégâts, mais là, il est... Ah, merde, je pensais qu'il avait la malédiction, là, qui... Attends, j'ai mal lu. Là, du coup, je vais prendre 12 de patate dans la gueule. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. La fin du combat, de toute façon, on va gagner un truc. Et oui, c'est ça, c'est que là, en fait, il va gagner de la force à mesure que l'on avance. Donc, on se défend. Très bien. Mais là, voilà, je regagne 6 PV, donc c'était pas si dramatique que ça. Et on a gagné... Attends, quand une carte est épuisée, gagnez 3 d'armure. Très bien. Alors, épuisé, on sait pas trop ce que ça veut dire. La carte vous octroie un pouvoir lorsqu'elle est utilisée. Les pouvoirs sont des talents passifs qui restent effectifs jusqu'à la fin du combat. Très bien, j'ai compris. Choisissez une carte. L'ennemi perd 2 de force épuisement. Épuisez toutes les cartes de votre main, sauf attaque, gagnez 5 d'armure par carte épuisée. Quand une carte est épuisée, gagnez 3 d'armure. D'accord, c'est intéressant, tout ça. Ça, ça peut être très bien pour le départ, en tout cas. Donc, on a chopé une option et de l'or. Très bien. Ok, ce jeu a l'air d'avoir un gameplay génial, mais la DM me rebite totalement. Mais moi aussi, monsieur Slash, quand je l'ai vu, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc ? Ça a l'air vraiment chum. En fait, on verra. Alors, juste un truc pour les gens qui, du coup, connaissent bien le jeu. Il y a une intégration Twitch, paraît-il. Est-ce qu'on l'active, du coup, à partir de là ? Comment ça se passe, en fait, au niveau de tout ça ? Alors, ici, selon quoi ? Donc, on a deux ennemis que l'on peut potentiellement attaquer et qui ont... Alors, ils comptent nous infliger un effet négatif, d'accord. Donc, un debuff sur nous, j'imagine, dont on pourra éventuellement se défaire. On va commencer par réduire à néant le premier adversaire qui est devant nous. Comme ça, il n'en restera plus qu'un. Vous avez dit que la... Non, non, les cartes, normalement, vous voyez bien avec l'interface. Vous me direz si jamais il y a des trucs qu'on ne voit pas, mais... C'est super relou et lent l'intégration Twitch, je te le conseille. D'accord, ok, Rosanck. Bon, on verra ça. Donc là, potentiellement, lui, il va toujours nous faire son effet négatif. Donc, on va juste le bourrer. On s'en fout. Non, effet positif, cette fois-ci, pour lui. Non, encore un effet négatif ? Là, c'est quoi ? Les cartes, vous octroient 25% moins d'armure pendant un tour. Très bien. Et là, prochain tour, il nous fait la max. Est-ce qu'on peut le tuer ? La réponse est oui. On peut faire ça et ça. Très bien. Donc là, on a récupéré notre full vie. Et on chope un autre truc. Appuyer 5 dégâts deux fois. La réponse est oui. On verra ça plus tard, de toute façon. Je pense que là, pour comprendre le jeu, il faudra déjà qu'on avance un petit peu. Est-ce qu'on tente le marchand ou pas ? On va voir ce que c'est le marchand, oui. On voit pas le nombre de reliques. Attends. L'interface en est, attends. On va voir ça. Je vais regarder, je vais regarder, je vais regarder. Vous inquiétez pas, on va check. Alors, coup de boule. Est-ce que c'est... Attends, attends, j'ai une question. Est-ce que les cartes que j'achète là, c'est les cartes que j'ai pour toute la vie après ou pas ? Vous retirez une carte de votre deck. Le coût de service augmente de 25. D'accord. Ah oui, c'est d'accord. Ça y est, j'ai compris. J'ai compris, j'ai compris, j'ai compris le truc. Vous dites que la cam à droite, ça serait mieux. Alors, on va faire ça. En fait, l'idée, c'est que je vais créer mon deck. C'est vraiment ça. Et donc, c'est des cartes pour la run. D'accord. Ah oui, donc, il y a vraiment une dimension créer son deck. Donc là, je vais jouer comme un branque. Quand une carte vous fait perdre des PV, vous gagnez un de force. Ok. Dans trois tours, infligez 30 dégâts à tous les ennemis. Ça a l'air très puissant. Vous n'avez pas de carte attaque dans votre main. Piochez deux cartes. Non. Appliquer une faiblesse à tous les ennemis d'épuisement. Je vais jouer simple. Pour le moment, je... Vu que je n'ai aucune idée de comment fonctionne le truc, ça va être compliqué. Donc, à chaque nouvelle run, le deck est reset. Très bien. Donc. Si on va là. Qu'est-ce que vous ne voyez pas ? Ah, je comprends. Vous ne voyez pas la pioche. C'est ça qui vous gênait. Alors, on va régler ça en 2-2. Regardez ça. Hop là. Est-ce que c'est mieux ? Est-ce que c'est mieux ? Est-ce que ça vous convainc davantage ? Hop là. Voilà. Bravo à la régie. Exactement. Donc là, lui, il nous met 11 de patates dans la gueule. On peut éventuellement se défendre. Il a combien ? Il a 41 PV. Donc, ça va être très très chaud. Attends. Épuisiez toutes les cartes de votre main. Sauf attaque. Gagnez. Machin. D'accord. En fait, ce que j'ai pris, le second souffle, ça ne sert à rien. Je n'avais pas compris que c'était ça. Parce que du coup, les armures font déjà 5 en fait. Donc, potentiellement, ça ne sert à rien. Ok, je comprends. Parce qu'en fait, le second souffle fait que tu vas supprimer tes cartes pour avoir 5 d'armure. Mais si tu vires des trucs d'armure, en fait, ça n'a juste aucun intérêt. Qu'est-ce qu'il va faire ? Cet ennemi compte bloquer et se buffer. D'accord. Très bien. Donc là, en gros, tu envoies tout ce que tu as. Très bien. Fin du tour. Et on regarde ce qu'il se passe. Ah, sauf que c'est pour 1 de mana. Bien joué, Ganon. Je n'avais pas pigé ça dans ce sens-là. Effectivement, oui. Donc, en fait, ce n'est pas si inutile que ça. Alors là, est-ce qu'on peut faire 18 ? Techniquement, oui. Si je fais 6 plus 12, ça fait 18. Est-ce qu'il a quelque chose ? Si je fais ça, je le tue même. Non, non, 12 et 6. Ah, il a pris 9. Pourquoi il a pris 9 ? Il faut que je relise mieux. Alors, épisez toutes les cartes de votre main, sauf attaque impligée, machin. 9 de dégâts, puis je fais une carte, ça me semble très très bien. Pour le moment, je fais le truc bourrin et puis après, on verra petit à petit, ouais. Ah, il avait 6 d'armure que je n'avais pas vu. D'accord, je n'avais pas fait gaffe à ça. Ah oui, la vulnérabilité, c'est ce que j'avais infligé avec mon truc d'armure. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, j'ai compris ce qui s'est passé et je... J'ai saisi. Alors là, il a quoi ? Agressif. Brigand vole 15 d'or lors d'une attaque. Ça, ça peut être très très chiant. Il a 46 PV et il va nous faire 10 dans la gueule. Donc là, tu fais ça, ça, ça et on se préserve. Après, peut-être que ça peut être aussi intéressant de perdre de la vie, mais de lui faire beaucoup de dégâts, c'est possible. Ça se réfléchit, ça aussi, je pense. Donc là, il va refaire 10. Nous, on va faire... On va lui mettre une patate comme ça. Et on va se protéger de 5 dégâts parce que de toute façon, on en gagne 6. On va voir. Ah, je n'ai pas pris l'or, merde. Non, c'est vrai ? Attendez, il faut que je sois plus attentif que ça, ce n'est pas possible. Comment je fais pour un autre truc ? Oui, ça, en fait, oui, en un machin, tu gagnes vachement de défense, en fait. Donc là, il me fait 12 de dégâts au prochain. Vous subissez 50% de dégâts en plus d'attaques pendant un tour. Donc ça veut dire que là, en gros, il se prend 18, si j'ai bien compris. Je vérifie. Voilà, j'ai bien compris le truc. Sauf que là, est-ce qu'il a encore affaibli ? Alors, les attaques, 25% dégâts en moins pendant deux tours. Donc ça, c'est très très bien. Et là, encore une fois, vulnérabilité. Donc là, si je frappe, normalement, avec un gros truc, je lui fais 9 de dégâts. Donc je ne le tue pas. Donc on va encore se protéger. Comme ça, il ne nous fait que 4, même s'il nous vole de l'argent, tant pis. Et là, du coup, maintenant qu'on a fait ça, on peut faire ça. Et ça. Voilà, très bien. Ok. Bon, je ne aurais plus le tuer autrement, mais ça, c'était bien aussi. Donc là, de l'or, de l'or. Et ensuite, au niveau de la carte, gagner 8 d'armure, piocher une carte. Ça, il est truc trop bien. Infliger 6 dégâts. Ajouter une copie de cette carte à votre défausse. Pourquoi pas ? Ah, en 0 ! Mais attends, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est gratuit ? Ajouter 2 cartes plaies à votre main. Gagner 15 d'armure. Alors, les plaies, il faut que je vois. Parce que c'est des plaies qui sont des cartes injouables. Donc je m'imagine que c'est des choses que tu vas faire tourner dans ta main, mais qui, du coup, vont servir à rien. D'accord. Bon, on va tenter la colère alors en gratuit. Ça me semble intéressant. Feu de camp. Alors, que fait le feu de camp ? À quoi sert le repos ? Donc, vous améliorez une carte de votre deck ou alors, vous récupérez 30% de vos PV max. Donc, on n'a aucun intérêt à faire le truc du soin. On va faire ça. On peut améliorer une carte. Alors, comment est-ce que ça se passe au niveau de l'amélioration des cartes ? Par exemple, si je fais le Hearth, ça fait 10 dégâts et ça fait 3 de vulnérabilité. Donc, c'est bien, mais c'est pas ouf. Parce que ce qui est bien dans cette attaque-là, c'est la... Comment ? C'est la vue-le-nez. Donc après, c'est... Enfin, j'ai l'impression. Là, ça fait 7 dégâts 2 fois. Là, ça fait 14 dégâts. C'est pas non plus une amélioration de fou. Oh, ça c'est bien. Piocher 2 cartes, ça peut être vraiment chouette. On va faire ça. Hop là. Très bien. Allez, continuez. De toute façon, je rappelle, je découvre le jeu. Donc, s'il vous plaît, indulgence. Et là, on est ennemi chaud. Après, les 3 de vulné, ça pouvait être intéressant aussi. Oui, j'avais compris que ça durait 3 tours. Mais c'est juste que ça faisait que 2 dégâts en plus. Donc, je me suis dit que... Est-ce que 3 tours, c'était vraiment nécessaire ? Ah, quoique oui, ça aurait été pas mal. Oui, si, ça aurait été pas mal, en fait. Bon, c'est pas grave. On a testé. Alors, du coup, lui, prochain truc, il va se buffer. Donc, déjà... Donc, déjà, la manchette, c'est pas forcément très pertinent. Donc, on fait ça. On pioche 2 cartes. Et on va faire le heure. Comme ça, au moins, on lui met ça dans la tronche. Et on termine le tour. Donc là, il faut regarder le buff qui se prend dans la gueule. Alors, déjà, il fait 14 dégâts, prochain tour. Ensuite, il fait, lorsque vous jouez une carte compétence, gagnez 2 de force. Alors, est-ce que quand je vois ça, c'est lorsque lui, il va jouer une carte compétence ? Ou est-ce que c'est lorsque moi, je joue une carte compétence ? Parce que c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas du tout la même chose. Donc, ça, c'est gratuit, déjà, on se permet. Voilà. De toute façon, j'ai pas trop le choix. Merde ! C'est lui. C'est lui, c'est lui. Donc, c'est quand je le joue, lui, il gagne. D'accord, très bien. Donc là, en l'occurrence, je vais me prendre une bonne patate dans la gueule. Ah, parce que du coup, s'il prend 2 de force à chaque fois que je fais ça, ça va être super chiant. Vulnérabilité s'estompe. Alors, répétez toutes les cartes de votre main, sauf attaque. Et gagnez 5 par armure. Donc là, en fait, ça me fait 10 d'armure en 1. C'est ce qu'on a vu, talent. Donc ça, je vais le faire, déjà. Comme ça, même si lui, il a 18, je prendrai que 8 de dégâts. Ok, on est bien. Et par contre, au niveau des PV que je prends dans la gueule, ça va être super chaud, quoi. Hearth, on est d'accord que c'est une attaque, c'est pas une compétence. Ouais, c'est ça. Donc, si je fais le... Attends, attends, réfléchis. Si je fais ça, je fais ça derrière. Donc là, je le tue toujours pas. Ça va être chaud, mais on le tue au prochain tour. Voilà. Il a quand même 27 de patate. C'était un peu dur. Alors, œuf en fusion. Quand vous obtenez une carte attaque, elle est améliorée. Ah, très bien. Donc ça, c'est la relique qu'on a en haut à gauche. Ah oui, c'est ça que vous dites. Les reliques, les fameuses potions ferries quand vous mourrez. Survivez avec 10% de vos PMAX. Ok, très bien. Donc la potion, je peux m'en servir quand je veux, en fait. Virilité. Gagnez 7 d'armure. Épuisé une carte à la tour de votre main. Épuisé, j'ai pas bien compris ce que ça veut dire. Écarté jusqu'à la fin du combat. Ah, d'accord, c'est retiré de la partie, en fait. D'accord, très bien. Et terrible. Putain, la traduction française est vraiment clean. Si cette carte est dans votre main à la fin du tour, elle est épuisée. Les cartes épuisées sont enlevées de votre deck jusqu'à la fin du combat. D'accord, donc là, je prends 10 d'armure de base. Un pige 9 de dégâts, puis j'ai une carte. L'armure, j'en manque un petit peu quand même, j'ai l'impression. On va faire. Ouais, la trad, elle a l'air très très bonne. Vraiment, ça a l'air propre. Après, ça ira mieux au niveau des parties, parce que du coup, je pense que j'aurai moins de lecture. On verra plus tard, mais... Donc, lui, du coup, il nous fait 6 de patates. Ben, on va le faire ça, comme ça, on l'aura. Et ensuite, là... Qui c'est qu'on va vouloir tuer en premier ? À sa mort, vous applique vulnérabilité pendant 2 tours. Donc, l'idée, c'est de tuer lui en premier. Enfin, j'imagine, en tout cas. On va voir. Vous dites qu'au départ, la trad était pas bien, mais qu'après, elle était mieux. D'accord, ok, ouais. Les cartes attaques sont améliorées, n'oublie pas. Mais c'est pas toutes mes cartes attaques. C'est quand j'obtiens une carte attaque. C'est pas quand je la... Si ? Il y a un truc que j'ai pas pigé ? Alors là, il a la vulné. Donc, techniquement... Attendez, j'ai besoin... Le chat, s'il vous plaît. Vous connaissez le jeu. Là, est-ce que si j'ai bien compris, ça veut dire que je vais faire 5 et 5 ? Et donc, du coup, en fait, vu qu'il est vulnérable, je vais faire 7 et 7. C'est ça ? Donc, je le tue ou pas ? Oui, c'est pour la prochaine fois. Très bien, oui. Oui, c'est ça. Donc là, si je fais ça, en fait, ça fait 7, 7. Très bien. Et je le tue. Ok, on est bien. Donc là, il nous reste 2 machins. Alors, je peux le frapper. De toute façon, il fait quoi ? Il fait stratégique. Il essaye de se buffer. Donc, on va... On va faire ça. Comme ça, on pioche 2 cartes. Et on fait un frappe. Euh... J'ai plus d'énergie. Très bien. Donc, pour le moment, ça se passe plutôt bien. Il y a la prévisue. Ah, c'est vrai ? Comment tu vois la prévisue ? Donc, là, c'est parfait. Du coup, on peut se protéger. Il est mort. Ouais. Tu survoles l'ennemi avec la carte pour le dégâts. Ouais, mais je sais pas. Il y a un truc... D'accord. Ah oui, non. C'est y, j'ai compris. Oui. Sur la carte, peut-être qu'il y avait quelque chose. Alors là, du coup, on aura le coup amélioré. Un fichier 14 dégâts, appliqué 3 de faiblesse. Ça peut être chouette. Un fichier 7 dégâts et 1 de vulnérabilité à tous les ennemis. Ça peut être cool aussi. Et un fichier 3 dégâts, un ennemi aléatoire 4 fois. Ce qui est extrêmement puissant. Si tu... Ça, c'est ça. C'est le genre de truc que j'aime beaucoup. Parce que du coup, quand tu n'as qu'un ennemi, tu lui mets la grande max. Ah, trésor ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Empêche la première perte de PV de chaque combat. Ça a l'air cramé, ça. Du coup, on a le choix entre un ennemi classique ou un... Point d'interrogation. J'adore la surprise. Esclavagiste. On ne sait pas trop ce que c'est, mais ça va être génial. Est-ce que je vais me faire éclater ? Je ne sais pas. On va voir. Ah, j'aurais dû bourrer. Je suis con. J'avais le... Le hélisme... Enfin, ouais, ouais. Bon, ce n'est pas grave. Après, j'aurais perdu à tout jamais le bordel aussi. Ah oui, c'est ça, voilà. Donc là, en fait, 12 dégâts devient 18 dégâts. C'est ce que vous me disiez tout à l'heure. Donc, genre là, si je fais la patate, c'est cool, en fait. C'est ça. C'est dommage. Est-ce que je protège les 4 ? Non, ouais. On va se protéger. On va se protéger parce que prochain tour, de toute façon, je pourrais attaquer suffisamment pour lui faire 15 de dégâts. Normalement, vu qu'il a la vulnérabilité encore un petit moment. Ah non, il ne l'a plus, merde ! Affaibli. Bon, ça, ce n'est pas grave. Au moins, il fait moins de dégâts. Alors là, voilà. On va tester justement ce qu'on a dit tout à l'heure. Si je fais... Alors, de toute façon, on va le faire, mais... Et ouais, c'est ça. Ça, c'est tout ce que j'aime, ces trucs-là. Donc, c'est très bien. Ok, ok. Donc, infliger 6 dégâts, infliger 3 dégâts supplémentaires par carte de frappe. Infliger 6 dégâts et infliger 3 dégâts supplémentaires par carte de frappe. Est-ce que c'est des cartes de frappe que... Ça veut dire des cartes d'attaque que j'ai dans la main ? Ou est-ce que ça veut dire que... Ou est-ce que ça veut dire que toutes mes attaques supplémentaires vont faire plus de dégâts ? Les cartes avec... Donc, toutes les cartes avec frappe dans le nom. Donc, les cartes d'attaque classique, en fait. Dans mon deck. D'accord, ok, très bien. Ah oui, ça a l'air trop bien, ça. Et alors, est-ce que les... Est-ce que les premières attaques, elles avaient le nom frappe ? Est-ce que je peux voir mon deck, d'ailleurs, ici ? Oui. Oui, frappe, frappe, frappe. Donc, oui, c'est très bien. Allez, bam, on fait oui. Donc, nous allons faire un deck frappe. Ça va être génial. Là, j'adore la surprise, encore une fois. En entrant dans la salle, vous entendez un gargouillis et un grincement métallique. Devant vous, se tient une créature visqueuse, qui a mangé bien trop de ferraille pour son bien. Au centre de la créature, vous captez l'éclat d'étranges lueurs, peut-être quelque chose de magique. On dirait qu'il vous suffirait de tendre le bras vers son... ...d'ouverture, pour saisir un trésor. La main dans le cul. Cela dit, l'acide et les objets tranchants risquent de vous blesser. Aïe ! Vous ne dénichez rien d'autre que les métals corrodés et sensations de brûlure. Cependant, vous avez l'intime conviction qu'il y a une relique dans son cul. Trouvez ! Génial ! Une relique qui fait que j'ai... ...PV max plus 10. C'est parfait. C'était la win. Alors, ensuite, on en est où ? Euh... Est-ce qu'on tente le petit ennemi, petit ennemi, petit ennemi ? Ou est-ce qu'on fait surprise ? Est-ce qu'on fait le full inconnu ? Je vous laisse voter sur le chat. Est-ce qu'on fait full inconnu ou est-ce qu'on fait full connu et on a des chances de s'en sortir ? Est-ce que ça pue ? Est-ce que ça pue ? Est-ce qu'on tente le full inconnu ou pas ? Le full inconnu, bien sûr. J'adore les surprises aussi. Allez, c'est parti ! On avance ! Ah, le marchand. Très bien. On est d'accord que les pièces d'or, ça ne se garde pas d'une run à l'autre. Donc, il est quand même temps de s'en servir. Alors, soldé. Quand une carte est épuisée, gagner 3 d'armure. Non, ça ne m'intéresse pas trop. Infliger 13 dégâts. Appliquer 2 de faiblesse. Non, il me faudrait des frappes de ouf. Infliger 11 de dégâts à tous les ennemis. Ça, c'est monstrueux, ça. Inné. Attends. Commencez chaque combat avec cette carte dans votre main. Infliger autant de dégâts qu'il y a le carte dans votre pioche. Intéressant. Alors, on a des reliques également. Potion incendiaire que l'on peut avoir. Ou alors, après avoir atteint un site de repos, commencer le prochain combat avec deux... Je ne sais pas quoi. Je ne vois pas ce que c'est. Pour moi, mon enchaînement plus, c'est monstrueux. Euh, ouais. Parce que infliger autant de dégâts qu'il y a de cartes dans votre deck, ça veut dire qu'en 1, on va balancer 18... 18 PV dans la gueule de quelqu'un pour 1, c'est ça ? Parce que si c'est ça, je prends les 2, là. On est d'accord ? Deux énergies, vous dites. Ah, d'accord, ok. Ah ouais, c'est monstrueux, ça. Donc, tu démarres avec 5, machin. Après, il n'y a pas la... Ouais, voilà. Bah, allez, on prend ça. On est bien. Allez, on sort. Et on enchaîne. Nouvelle surprise. Un diablotin bat frénétiquement des cartes sur une table. Ce monstre semble inoffensif. Vous vous approchez par curiosité. 12 cartes. Trouvez les paires pour les conserver. 5 tentatives, pas une de plus. Tout est prêt ? C'est parti. Attends. 12 cartes. Trouvez les paires pour les conserver. Ok, découverte et doute. Heure et effet boomerang. Doute, découverte et doute. Non, c'était en bas, merde. Doute et doute, voilà. Là, offrande et effet boomerang. Attends. Ah non, c'était à gauche, merde. Bon, c'est pas grave. J'ai joué comme une grosse merde. C'est génial, c'est génial. Ça va aller le coup. Gauche ou droite, gauche, on s'en fout. La voie du milieu. Gros débile, c'est pas grave. Quel gros débile, quel gros débile. Ah, et j'ai pris une malédiction, c'est pas vrai. Ah, merde, j'ai pris un truc de merde. C'est vrai, c'était un truc horrible. Mais je savais pas qu'il y avait des cartes malédictions, moi, si vous me dites pas tout, comment je fais. Merde, c'est pas possible. Bon, c'est pas grave. Du coup, attendez, attendez, attendez. Déjà, premier truc, on met l'armure éterrée, quoi qu'il arrive. Ensuite, après avoir encaissé des dégâts d'attaque, se roule en boule et gagne 7 points d'armure. Alors, ça, c'est chaud, patate. Et lui, il vole 15 d'or à chaque fois. Donc là, l'or, on a dit, on s'en fout. Attends, frappe parfaite, 30 dégâts. Par carte frappe. Mais c'est carte frappe dans le deck ? Mais c'est monstrueux. Bon, bah là, y'a pas photo. Là, y'a juste pas photo, quoi. Ah, mais merde, elle va dans la défausse ! Ah, merde ! J'avais pas compris ! Je croyais que je pouvais la garder pour le tour d'après ! Ah, mais non, quel con, putain ! À chaque fois, tu resettes ta truc ! Ah, j'avais pas ! J'avais pas compris ! J'avais pas compris ! Quel imbécile ! Oui, non, mais d'accord, c'est bon. Bon, ce qui est bien, c'est que là, j'ai compris deux trucs. Déjà, c'est que le tampon, il faut vraiment que je m'en serve, parce que ça me sert à rien de mettre de l'armure de merde. Et ensuite, voilà ! Je savais pas... Je sais pas, je sais pas ce qu'il s'est passé dans ma tête, je sais pas. Y'a eu un... J'ai eu un blocage. J'ai eu un blocage, ce sont des choses qui arrivent. Donc là, bram, 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 très bien. Et ensuite, du coup, tu fais ça, parce que lui, t'as pas envie qu'il te frappe à chaque tour. C'est pas grave. Mais oui. Mais c'est normal, c'est normal, c'est le début. C'est le début du jeu vidéo. Infliger 12 dégâts, machin, très bien. Donc là, doute. Injouable. À la fin du tour, gagner 1 de faiblesse. Ah ouais, c'est de la merde ! Ah oui, j'ai pris une carte de merde, là. Une vraie, vraie grosse carte de merde. Hum... Pfff, c'est chiant. On fait simple. Donc, il prend son... Il met 2 d'affaiblissement, pourquoi pas. Donc là, là, attends, attends, attends. Là, y'a un truc à gérer, calme. Donc déjà. Je peux faire 6 dégâts, mais au ZEF. Inflige 2 dégâts, un ami 4 fois. Ah oui, parce que j'ai l'affaiblissement. Donc je fais 1, 2, 3, 4, je fais 8 dégâts avec ça. Donc quoi qu'il en soit, c'est très bien. Donc si on fait ça, et qu'on fait ça, c'est fini. Voilà. Non, non, j'ai buggé. Je voulais revoir un peu les trucs, mais ouais, je comprends. Je comprends mieux, je comprends mieux. C'est normal, c'est le début. Alors, infligez 7 dégâts et 1 de vulnérabilité à tous les ennemis. Non, ça m'intéresse pas trop. Épuisez toutes les cartes de votre main. Infligez 20 dégâts. Gagnez 7 points d'armure. Épuisez une carte à la taille. Ouais, là aussi. On va faire ça. On se repose. J'espère que je peux me... Qu'est-ce que vous feriez, vous ? Sachant que je n'ai pas utilisé mes potions. Ah oui, on peut passer. D'accord, ok, très bien. Vous, vous feriez forge. D'accord. On ne peut pas virer la malédiction, du coup. Pour les 3 de vulnérabilité. Ça peut être chouette, ça. Ouais. Allez, on va faire ça. Ok, allez. Combat de boss, c'est parti. Le gardien. 240 PV, mais quoi ? Mais putain, il va falloir que je réfléchisse en plus. Bon, alors, lui, déjà, infligez autant de dégâts qu'il y a de cartes dans votre pioche. Il y a 17 cartes, on peut faire la max. C'est très bien. On va infliger 12 dégâts. On va infliger 12 dégâts à impliquer 2 faiblesses. 2 faiblesses, ça peut être cool, sachant que lui, il compte bloquer pendant son prochain tour. Épuisez toutes les cartes, machin, gagner 500, on s'en fout. Alors, est-ce qu'on n'aurait pas tendance à lui infliger 2 faiblesses ? Est-ce que les deux faiblesses restent longtemps ou pas ? Je ne sais même plus, ça, d'ailleurs. Parce qu'après, ça fait 12 dégâts, alors que là, on pourrait faire plus que ça, quand même. Non, mais en fait, non, il n'y a pas photo. Non, il n'y a pas photo. Ça sera forcément celui-là et celui-là. Il faut lire son buff, c'est vrai. Alors, après avoir encaissé, 30 de dégâts passent en mode défensif. Très bien. Donc, tous les 30 dégâts, en fait, ils passent en défensif. Donc, ça veut dire que tous les 30 dégâts, on est safe. Une faiblesse égale 1 tour. D'accord. Donc, il serait faible pour 2 fois. Donc, pour commencer, on fait ça. Ça. Et on regarde la suite. Très bien. Donc là, exterminer ! Donc là, après avoir encaissé un dégâts, il change de mode. Est-ce que s'il change de mode, c'est... Attends, attends, attends. J'ai une question existentielle. Est-ce que le changement de mode opère tout de suite ? Ou est-ce qu'il opère plus tard ? C'est-à-dire, est-ce que là, si je fais mon... Attends, je peux le faire. Ça me coûte 0. Et j'ai pas de truc qui fait du buff après. Donc, je peux faire 0. Je regarde ce que ça fait. Donc là, normalement... Pourquoi il a pas bougé ? Ah, parce qu'il a pris les... Je suis con. Il avait le bouclier. On dira rien. C'est vrai que c'est une bonne chose de rien dire. De toute façon, en même temps, j'ai pas trop de choix. J'ai pas de défense. Donc, le premier... De toute façon, le premier coup, je le prends pas. Qu'est-ce qu'on s'en fout ? Je me fais chier trop pour rien, là. Parce que là, du coup, en 1, on lui met la max. Et il change. Et il change. Il est en mode défense. Très bien. Très bien. Et il change. Ok. Ok, 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 ok. Donc là, on me dit... Il est en mode agressif. Il va faire 9 dégâts. Sauf que, lorsque vous jouez une attaque, vous subissez 3 dégâts. Donc là, on est d'accord qu'on doit se défendre, quoi qu'il arrive. Infliger 30 dégâts. Infliger 3 dégâts supplémentaires par carte frappe. Ah oui, ça, 30 dégâts. Là, je peux lui mettre 30 de patates. Non, mais là, je suis obligé de lui faire celle-là. Je vais pas la jeter, quoi. Il faut qu'on fait ça. Voilà. Et j'aurais dû mettre gardien avant. J'ai été con. J'aurais dû mettre gardien avant. Parce que, du coup, j'aurais économisé sur la suite. C'est pas grave. Je saurais pour la suite. Je saurais pour plus tard. C'est pas grave. Donc là, il change pas de stance. Juste, il est vénère pour mettre des patates dans la gueule. Donc, réfléchis bien. Épuiser toutes les cartes de votre main, ça fait 15 dégâts. Ce qui est pas ouf. Ou alors, je fais 7 dégâts et je lui mets 3 de vulnérabilité dans la gueule pendant longtemps. Sachant que là, on peut se protéger déjà de ça. Quand est-ce qu'il change de stance ? Ok, là, il change. Et là, il est en mode attaque. Donc là, c'est quoi ? Il faut que je fasse 40 de dégâts pour avoir une chance de pas me faire éclater dans la gueule. Très bien. Ou alors, j'évite ces attaques, quoi. 40 de dégâts, ça me semble infini. Est-ce que c'est accessible ou pas ? Je peux faire 10 plus 6 plus 10 avec ça. Réfléchis. Réfléchis, réfléchis, réfléchis. Parce que là... Ah mais non, il est vulnérable ! Il prend 50% dans la gueule. Donc là, en fait, il va se prendre 15. 15 plus 9. Plus popo. 15 plus 9, ça fait combien ? 24. Est-ce qu'il se prend... Attends, attends, attends. Elle fait piocher, celle-là. On va regarder ce qu'il se passe avec ça, déjà. Colère. Il reste 16 dégâts à faire. 6. Alors, est-ce que ça compte ? 10. 6. Et ça, pour pas la jeter. Ok. Donc là, on est bien. Il a la peau dure. Et d'accord, c'est toujours que je me prends 3 d'attaque à chaque fois. Ouais. Je réfléchis. Second souffle, te casse la malédiction. C'est vrai ce que vous dites. C'est vrai ce que vous dites. Donc on pourrait faire le... Heur, qui fait quand même... Inflige 3 dégâts à un ennemi. Donc ça fait 4 dégâts à chaque fois, sinon. Ah mais lui, de toute façon, il fait 15. Oui, donc tu fais ça. Et là, on fait ça. Voilà. On vient la malédiction, on est bien. Donc là, il peut faire très très mal. Épuisez toutes les cartes de votre main, puis j'ai 20 dégâts. Ce qui peut être extrêmement bien, ceci. Parce que je lui mets 30 dans la gueule, quand même. Je suis pas serein. Je suis pas serein. On va voir, mais je suis pas serein. Donc là, changement de mode, 50 dégâts. Faut que je lui mette dans la tronche. Ah putain, j'ai pas de cartes dans la pioche. Oh là là là, mon dieu, c'est tellement... C'est tellement mal tombé. Du coup, alors, attends, attends, attends. Réfléchis. Ah putain. Je peux lui mettre combien, là ? Je lui mets 45, mais c'est bon. Hop, changement de mode. Ok, c'est bon, on a gagné. C'est la win, c'est la win, c'est la win, c'est la win. C'est la win absolue. Donc là, il fait peau dure, mais on s'en fout. Tu peux. Et nous, derrière, on va balancer, donc... Alors, on va y aller petit à petit. On va faire défense. Défense. Est-ce qu'on lui fait les 9 de dégâts qui sont nécessaires ou pas ? On peut lui faire... Oui, on peut y aller. Voilà. Il n'y a pas de mystère, normalement c'est bon. On va voir, mais normalement c'est ok. Donc la vulnérabilité est estompée, mais on s'en fout. On fait enchaînement, 11 dégâts à tous les ennemis. Il en a 5, c'est bon. Wouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhou D'accord ça veut dire que ouais c'est vraiment le truc où tu L'armure n'expire plus au début de votre tour Ça c'est trop bien ça Pendant ce tour votre prochaine carte Attaque sera jouée deux fois Oh ça c'est très très puissant ça Boum On a pas terminé c'est bien ce qui me semble Y'a trois étages Quoi y'a trois étages Mais non c'est pas vrai Et moi je pensais qu'on avait fini mais non Mais les runs elles sont infinies Les runs elles sont infinies dans ce jeu quoi Wouah C'est chaud patate C'est chaud patate Ah putain de merde Alors attendez obtenez une relique supplémentaire quand vous battez des élites Gagnez au début de chaque tour Tous les ennemis commencent avec deux de force en plus Putain elles sont tellement monstrueuses les reliques là Obtenez trois malédictions et trois reliques Donc faut que j'arrive à défausser les malédictions Ce qui est jouable avec mon deck ceci dit Ah merde Qu'est-ce qu'on fait soit on tue les élites Soit on tente le yolo quoi Non les élites ça me semble bien Allez On va tenter Ah ouais mais là c'est chaud C'est méga chaud Bon les élites où est-ce qu'il y en a Regardons bien Alors un élite Deux élites Pourquoi pas Un élite Attends attends là Tu vois là Il y a un élite un élite Rien 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 jusque là Donc un élite ici Donc c'est à gauche qu'il faut que j'aille Ou alors je peux commencer là comme ça On peut commencer avec un marchand Et un petit monstre Ou alors on fait la Ouais surprise Jamais surprise Encore une fois on continue Ah là 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 Ah malédiction on pouvait retirer Chez le marchand Je savais pas non plus ça Bon on est bien Vous inquiétez pas pour la taille de la VOD On est large Mais ils ont tellement de PV Mais qu'est-ce que tu fais Ah ouais d'accord Mais ça va loin en fait ce jeu là Putain mais c'est Ah non mais j'ai regagné mes PV J'ai eu peur J'ai peur que j'avais plus de PV Donc là j'ai toujours les trucs Qui fait que voilà Par exemple premier dégât Je vous prends pas dans la gueule Donc là je vais prendre 5 en fait Si je comprends bien le délire Ah non Première perte de PV de chaque combat Mais là il fait 5 fois 2 Donc je prends 5 quand même dans la tronche Quoi qu'il arrive Bon on va lui mettre la max Voilà Fin du tour On prend 5 De toute façon on gagne ici C'est au début de chaque PV Chaque combat donc Ouais c'est ça Pourquoi j'ai encore le doute Ah parce qu'il faut que je la retire chez le marchand Tout simplement Que je la retire pour de vrai D'accord je comprends mieux Alors Épuisez toutes les cartes de votre main Sauf les attaques Infligez 20 de dégâts Donc ça c'est bien Parce que du coup je peux Je peux m'épargner quand même pas mal de bordel Alors cet ennemi Compte vous infliger un effet négatif Un puissant effet négatif D'accord par contre lui Il prend quand même max de dégâts Là à ce moment là Donc ça peut être intéressant Est-ce qu'on fait la scission Pour faire un 30 Dans la tronche du gars Bah oui Oui Et on lui met 15 dans la gueule Et on revient Et donc là il nous met l'effet négatif Attention On est d'accord On est d'accord L'armure spectrale Elle est Elle est juste épuisée pour le combat Oui c'est ça Et donc là 6 Attendant C'est quoi l'effet négatif que j'ai pris Lorsque vous jouez une carte autre qu'attaque Insérez une carte Et bêtement dans votre deck D'accord Donc ça sera à l'attaque Quoi qu'il arrive On fait ça et c'est bon Ok Donc là on fait ça Potion ancienne Quand vous recevez des dégâts Infligez les dégâts en retour D'accord C'est ça épine Et là gagnez un artefact Très bien Alors copiez une carte Attaque au pouvoir de votre main Inflige 8 dégâts Le colère plus Ajoutez une copie de cette carte A votre défaut Très bien Piochez une carte Placez une carte de votre main Sur le haut de la pioche Épuisement Ça c'est pour préserver une carte du coup Mais j'en ressens pas le besoin Donc là On y go Vous apercevez de l'eau étincelante Qui jaillit Perpétuellement d'une fontaine Située Putain Si j'avais pris l'autre L'autre possibilité J'aurais tellement eu La J'aurais tellement eu Le meilleur truc J'aurais eu 4 reliques Et 0 malédiction Je suis dégoûté Je suis dégoûté On aurait viré Toutes les malédictions d'un coup C'est les boules C'est pas grave Alors gardien sphérique Qui a l'air d'être Méga vénère Donc il va bloquer Il a un artefact Il annule 3 débuff Très bien L'armure n'est pas retirée Au début du tour Ça va être chaud Donc là il faut que je lui Déglingue toute son armure En fait Donc épuisez Toutes les cartes De votre main Sauf attaque J'ai 20 dégâts Autant de dégâts Qu'il y a de cartes Dans votre deck Donc en gros Il faut que je fasse Le heure Et ce truc là Je pense Est-ce que le mieux C'est de faire le heure Comme ça il a 3 vulnérabilités Pour toujours Bah ouais quand même Attends mais c'est un debuff Du coup là Attends attends Et oui vulnérabilité Ça compte pas du coup là Donc ça non J'ai aucun intérêt à le faire Donc là il faut juste Juste frapper Frapper à vue Boum Et boum Ouais le heure est inutile Parce qu'il a la possibilité De contrer Bah il est très bien ce jeu Il est très bien ce jeu Pourquoi il a récupéré Pourquoi il a récupéré De l'armure Ah parce qu'il s'est protégé Je suis con Et là il me fait 10 de dégâts D'accord c'est ça Très bien Donc épuisez tout le cadre Autrement gagné 5 en armure Par carte épuisée Ce qui veut dire que Ah il me fait pas la prévisualisation Techniquement je gagne Donc 10 d'armure là Si je fais ça Donc je me couvre en fait Ouais de toute façon Ma carte attaque jouée 2 fois En vrai on s'en fout Donc on va faire ça Très bien On va voir Je devrais bourrer Pourquoi ? A cause du fait Que je prends pas le Ah oui Ouais je vois ce que tu veux dire Non mais non Là je vais bourrer par contre Autant bourrer à un moment Où il y a vraiment Intérêt à le faire en fait C'est surtout ça le truc Ah non là il me met Pourquoi cette d'armure ? Ah il m'a mis un debuff ? Ah oui il m'a mis frêle Voilà c'est ça Hum Bon On prendra vraiment rien Voilà Très bien Donc là jusque là tout est ok On s'est quand même pris 10 de patate dans la gueule Mais normalement on le termine là Parce que Ah pourquoi il allait deux en même temps ? Il compte bloquer et attaquer pour 10 dégâts D'accord très bien Donc 3 dégâts à 10 ennemis aléatoires Très bien 8 dégâts plus Pour 0 Ça déjà c'est fait Oui bah je pense qu'on est bon Voilà C'est fini Ok On enchaîne On y croit Infliger 11 dégâts à tous les ennemis Est-ce qu'on prend ? Bah non 7 d'armure Enfliger 7 de dégâts Ça peut être intéressant Gagner 9 d'armure Et plus une carte Ça me semble pas ouf Ah quoi que Pour virer la malédiction Ouais la vague de fer c'est bien Allez on va garder la vague de fer Et on sera content d'avoir ça Et on continue les surprises Avec Devant vous se trouve un hôtel élaboré Consacrer à un esprit oublié Retirer une carte de votre deck Ah je peux virer une carte si je le souhaite Alors est-ce qu'il y a une carte qu'on pourrait virer Parce qu'elle nous sert vraiment à rien Est-ce qu'il y a une carte où on se dit Putain quand on la pioche c'est chiant Un truc pour resserrer un petit peu le deck Sur le nombre de cartes qu'on va Qu'on va dropper et tout ça Parce que l'idée en fait pourquoi retirer une carte C'est pour tomber plus vite sur les autres attaques J'ai envie de virer la frappe en fait moi Même si on a le truc qui fait plein de dégâts A chaque fois que t'as une frappe La défense vous dites C'est vrai que je défends pas beaucoup depuis tout à l'heure Donc ouais ça peut être cohérent Allez on va faire ça Et donc là on va du côté de l'élite Après je suis sûr qu'il y a plein de strats De combien de cartes faut avoir dans ton deck Et tout ça pour que le truc soit optimal Mais là on en est pas encore là Ouh ça va être super chaud ça Putain Je vais me faire dégommer Bon on peut tout faire donc on va tout faire mais ouais Est-ce que je le fais ou pas ça change rien Ouais Ça ça a l'air très très dur Ça a l'air vraiment très très dur A la fin de son tour il y a une 3 de force Ouah ouais c'est chaud Et là il attaque en plus à la fin Pouah en plus j'ai que des cartes de merde Là j'ai que des cartes horribles Euh on a pas trop le choix Donc ça va être 1 2 De toute façon j'ai le choix entre on contrait 5 ou machin Non tue hein c'est tellement plus rapide Voilà donc là on se prend 12 dans la gueule tant pis Enfin non on se prend 6 du coup parce qu'on a une des attaques qui est contrée Par le tampon Donc jusque là Tout est ok Bois la popo pour la relique c'était quoi J'ai pas compris ce que vous avez Pourquoi boire la potion Ensuite frappe parfaite Donc là on fait 30 dégâts Putain et là j'ai pas la carte qui combine Où tu fais 2 fois ton attaque quoi Putain c'est pas possible Coute pas de bol Donc là il prend 9 dans la gueule Et il a masse de trucs pour se défendre Celle d'épine Quand vous recevez des dégâts infligés Des dégâts en temps Ouais mais le truc c'est que Ça t'as envie de le faire sur des Ça t'as envie de le faire sur un boss quoi Pas là dessus Pas là dessus Bon On va se protéger comme on peut Parce qu'on a pas trop le choix Faut garder un slot libre Pour les drops D'accord ok Bon On réfléchit Est-ce qu'on peut pas faire un truc propre là On peut faire 11 de dégâts A tous les ennemis On peut faire 20 dégâts A une personne Et on peut faire 10 dégâts Et infliger de la vulnérabilité Donc si je fais 10 dégâts A quelqu'un Et qu'ensuite Il se prend Plus Il meurt Donc ça c'est très intéressant Voilà C'était peut-être pas le meilleur choix Mais c'est le choix que je voulais faire Ok Et là C'est le moment du drame Parce qu'on a quand même perdu beaucoup de PV Donc faut essayer de faire 37 dégâts d'un coup Là ce serait bien Donc si je fais un heure par exemple Je fais 10 dégâts là dessus Il n'y a rien qui me permet de défoncer Je peux prier pour la pioche Ça fait 12 Si je fais 12 et 6 Ça fait combien ? Ça fait 18 Putain il reste un PV quoi Bon alors je peux l'affaiblir de ouf C'est con C'est dommage C'est dommage C'est dommage C'est dommage Parce que ouais On a pu vraiment faire Faire la différence Parce que manchette C'est 12 dégâts Mais la faiblesse Ça réduit juste les Ouais Donc c'est dommage Après faiblesse Ça réduit 25% Donc ça fait un quart de dégâts Mais comme ça On l'entame Non bah tant pis On va faire ça On peut pas l'avoir Donc Autant minimiser la casse Je me prends 10 dans les dents Tant pis On avait pas le choix Et là il n'y a rien qui me permet de gagner la santé évidemment Donc Boum Ah ouais c'est dur C'est très très dur Donc ensuite Ajouter bêtement les dents C'est car c'est D'accord Ok Donc infliger 10 dégâts Pour 0 Ça peut être intéressant L'ennemi perd 2 de force Épuisement Ouais 2 de force Ça peut être intéressant Ou alors L'énergie est utilisée pour jouer les cartes Depuis votre main 3 PV Pour avoir un mana de plus Ça peut être intéressant La saignée Ouais Après c'est 3 PV Et là on a l'élite Ça va être chaud Alors les sbires abandonnent en présence de leur leader Et lui Le diable d'un fou subit des dégâts d'attaque Gagne une force D'accord très bien Donc là j'ai une question bête mais Je sens qu'il peut Je sens qu'il peut appeler des sbires en fait Parce que les sbires ils font des dégâts quand même Déjà est-ce que je mettrais pas les épines Pour quand je reçois des dégâts Vous dit de focus le gros ouais Moi j'aurais bien flingué le J'aurais bien flingué un des deux quand même Parce que là les faits négatifs ça me fait pas rêver Et bonjour Azuric merci beaucoup à toi Ouais je sais pas trop dans quel sens faire le truc là Il en invoque d'autres après Ouais d'accord je vois ce que je veux dire Du coup si je Si je bourre mal entre guillemets ça vaut pas le coup quoi Ok 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 Bon bah du coup on va faire Merci à Dragouchka Qui s'abonner à la chaîne Merci beaucoup à toi Je vais quand même éviter le malus Parce que je le sens pas ce putain de malus Attends On est d'accord que ça fait 8 hein 8 et 6 ça fait bien 14 ouais Donc je fais Ça 8 Et 6 Et là Est-ce que je prends les 4 dans la gueule ou pas Non Je préfère économiser Le coût de PV Même si ça fait beaucoup de dégâts ce truc là Je préfère absolument que ça passe dans l'armure Et comme ça au moins Voilà On sera pas emmerdé Et donc lui il fait Il augmente la force Des alliés Très bien Il a également un boost de force de 3 Et il fait 9 x 3 Pour la prochaine Pour la Ah Ah bah voilà Pendant ce temps votre prochaine attaque Sera jouée 2 fois Bah voilà très bien Est-ce que je me prends tout dans la gueule ou pas Est-ce que j'ose Oh le Oh le truc de bâtard Est-ce que je lui mets 60 dans la gueule Est-ce que je lui mets le Ouais Ah merde j'ai gagné 0 d'armure Mais oui quel con J'ai vu qu'elle Qu'elle demeurer Bon c'est pas grave Après on a des potions C'est vrai Bon On va se foutre les pins L'artefact Toujours pas ce que c'est Bon bah on va oser Donc attend Pendant ce temps votre prochaine carte attaque Sera jouée 2 fois Allez C'est quand même tellement gros comme attaque Que ça donne envie quoi Mais je pense que j'ai pas assez de patates pour le tuer là Mais pourquoi j'ai pris au- Quoi ? Pourquoi j'ai pris à ce point là Oh putain ça va être chaud 56 il a Faut que j'en tue un Il a quand même PV Il a 20 PV Oh c'est chiant Je peux pas le tuer 6-7-6-6 je peux le tuer avec ça quoi Attends maintenant je gagne 7 d'armure Je m'en fous Donc je peux bourrer en fait Si je fais ça je Si je fais ça Joseph Parce que du coup j'ai 7 d'armure Donc lui il fait 7 Donc on s'en fout Oh Mon clic marche plus On va voir Donc là il me met son 7 Mais je prends rien Et donc là il a 37 Donc là faut que je le tuer Faut que je le tuer Maintenant si je suis pas là J'ai perdu Donc faire 37 Je peux pas 10 Plus 10 Plus 40 Je peux Avec l'autre saignée Voilà Et bah putain On peut désormais retirer des cartes De mon deck Au feu de camp Très bien Lorsque vous jouez un pouvoir On récupère 2 PV Très bien Et on ajoute une carte au deck Les cartes compétences coûtent 0 Quand vous en jouez une Elle s'épuise Infligez 11 dégâts à tous les ennemis Quand vous jouez une carte attaque Vous gagnez 5 d'armure Avec la rage 0 Ah la cam a bloqué Pardon J'ai tellement bugué moi Que du coup ça a tout planté Oula On a perdu le son C'est chaud C'est chaud Quand vous jouez une carte attaque Et gagnez 5 d'armure Ça me semble très très bien Quand même Voilà Et là Ah on a encore un élite à faire J'ai pas de soin Je vais jamais y arriver Je ne vais jamais y arriver Je ne vais jamais 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 y arriver Pourquoi j'ai pris cette route Je ne sais pas J'ai trop fait le show En fait là Donc les deux se protègent Lui c'est relou Lui c'est soigneur Donc de toute façon Tu n'as pas le choix Tu vas tuer le soigneur Ok on va foutre De la malédiction dans la gueule Ouais Ouais ça a l'air chaud Ça a l'air très très chaud Bon on va finir quand même La run pour le fun Mais ça a l'air chaud Du coup il se prend 2 de force en plus Donc il fait 14 Donc je rappelle le premier dégât On se prend pas dans la gueule Donc on s'en fout Ça c'est bien Donc là on gagne 5 d'armure Salaud va C'est con qu'on puisse pas conserver Avec barricade les armures qu'on a Parce que là ça aurait fait plaisir Si j'avais pris barricade J'aurais été très bien C'est tant pis J'ai envie de dire C'est arrivé maintenant Mais c'est vrai que ça aurait été bien Bon 76 PV On sait qu'on le fera pas Donc je peux gagner 10 d'armure Donc je peux gagner 10 d'armure éventuellement avec le second souffle On va faire ça Et puis on va faire ça Et ça Ouais 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 C'est dommage Après oui ça avec barricade Ça a l'air chaud quand même Mais non j'avais pas besoin d'armure Je suis con C'est pas grave De toute façon oui Non je pense clairement que c'est C'est foutu On va tenter le On va tenter ça Pour piocher Ah on peut appliquer 2 de faiblesse Ce qui peut être intéressant Sans je ferais jamais 48 Est-ce que vaut mieux que je fasse 2 de faiblesse Ou est-ce que vaut mieux que je prenne 7 d'armure Et que je fasse 7 dégâts Sachant que je perds 4 Ça me fait 1 PV de différence Mais la seule vraie différence en fait dans le fond C'est que du coup je peux attaquer 2 fois Au lieu d'attaquer qu'une seule Donc on va faire ça Voilà Non c'était 6 Donc c'est bon Plus j'étais gagnant avec ça J'étais gagnant Ah bah voilà très bien Voilà Nickel Défoncez autant de cartes que vous voulez Et piochez-en autant Très bien Et j'ai rien qui me donne de la santé Jouable si vous n'avez que des attaques en main Infligez 18 dégâts Ça peut être très bien ça C'est la fin C'est la fin C'est la fin C'est la fin On n'y croit pas trop C'est un dénemi contre Attaqué Pour 6 dégâts Attends Agressif D'accord il est en phase agressif A chaque fois que cette nuit vous infligez 18 dégâts Ajoutez une plaie à votre défaut C'est très bien Alors est-ce que j'ai des choses qui peuvent être bien là-dedans Je sais pas Putain c'est dommage que j'ai pas le truc pour attaquer deux fois là Bon on a quand même pas des trucs dégueu Ah c'est sale Ça vaut mieux que je fasse le heure Plus le truc que la frappe parfaite C'est triste Parce que là je fais 10 Et du coup je fais après Bah 20 plus 10 donc 30 Plutôt que de faire 30 d'un coup C'est triste tout Boum Allez vas-y fais moi mal C'est le moment Fais toi plaisir Boum Et boum Le 6 Voilà donc là il me reste 8 PV pour finir le combat Ça va être génial Et on a en plus 2 plaies On est ravis Donc là prochain 6 fois 3 Oh pfff y'a aucune chance Y'a juste aucune chance Ouais c'est nul C'est nul c'est nul C'est un peu nul Y'a la potion de raise et on bourre ouais c'est ça Mais la potion de raise suffira pas quoi 1 2 et bam Potion de raise On réapparaît avec 9 PV C'est génial Plus les plaies C'est exactement ce qu'on voulait voir Là il me fait 21 dans la gueule Ohlala Est-ce qu'on a pas trop le choix des... Ouais J'ai pas trop le choix des trucs quoi Mais c'est fini Il va me rester 1 PV C'est dommage Le 0 vital Ah quand vous jouez une carte vous gagnez 5 d'armure Ça peut être intéressant Alors ça c'est dommage C'est dommage C'est dommage hein C'est dommage Y'avait un petit essai je le sens mais Je vais quand même voir ce que c'est que l'artefact Mais ouais Annuler un débuff Ouais C'est dommage C'est dommage C'est dommage On aurait pu se suicider Ouais C'est dommage Mais c'était intéressant C'était très intéressant C'était vraiment vraiment très intéressant Et j'avoue que j'ai vraiment bien aimé le jeu hein Donc là en fait on a chopé des trucs On a chopé quoi ? J'ai rien gagné Quelle tristesse Ah si nouveau personnage Continuez Menu principal Pour vos options Faites le Très bien Très bien très bien Donc là après c'est le compendium C'est le ouais les cartes que tu peux obtenir dans le jeu j'imagine Et donc là du coup Nous avons non seulement le défi quotidien Ou alors le mode classique Et donc là par exemple la silencieuse Qui pourrait être Une funeste chastresse des terres brumeuses Elle annihile ses ennemis A l'aide de dagues et de poison Au début de chaque combat Piocher deux cartes supplémentaires Ouf ça peut être bien ça Très bien Alors je sais pas ce que ça veut dire Cinq à déverrouiller Est-ce que c'est des reliques A force de jouer avec ? Peut-être Je sais pas Ça a l'air d'être un truc un petit peu comme ça Donc ouais Ça a l'air bien Ça a l'air bien cool Attends là juste un truc C'est quoi définir le seed Seed de départ Utilisé pour générer D'accord ok On sait pas trop ce que c'est Mais ça a l'air assez stylé ouais Nouvelle relique et carte pour les persos Avec cinq paliers Très bien Mais alors du coup ouais Si je comprends bien Les ascensions c'est quand tu termines le jeu Genre ascension 1 2 macho C'est terminer le jeu En difficulté 1 Difficulté 2 Et tout ça Parce que ça a l'air méga méga chaud quoi Mais euh Ouais Franchement c'est très 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 intéressant Donc oui vous dites que c'est à peu près ça Très bien Putain ouais Mais alors quand je vois Crane qui est ascension 16 Là ça doit être infini en fait Ça doit être super dur Il a dû passer des heures et des heures sur le jeu quoi Là on a difficulté 0 ouais Très bien Et bah il y a moyen que ça soit chaud Bon On va peut-être faire une autre partie On va voir Toujours est-il que pour la VOD on se laisse là-dessus J'espère que ça vous a plu Merci à vous d'avoir subi ça J'espère que Bah c'était cool à voir et à découvrir Ce Slice Aspire Effectivement on pourra peut-être Prendre un autre perso Pour tester justement un petit peu Les autres délires du jeu et tout ça Voir un peu Ce que ça donne Je fais la petite pause Je reviens dans quelques instants A tout de suite